Et oui Lay est enfin dispo, le personnage est très réussi, très très complexe. Je vais diviser ce tuto en plusieurs parties, contrairement à ce que j'ai fait par le passé avec des vidéos de 2h30 notamment pour Shaoyu, avec des timestamps parfois. Là je vais diviser la vidéo en plusieurs parties mais je vais garder le même format. Alors la première partie ça va être présentation globale du personnage, ça me permettra de passer un peu plus de temps que ce que je fais d'habitude pour parler du perso en global. Et présentation des punitions du perso. Donc Lay c'est un personnage vraiment extrêmement complexe, je pense qu'avec Shaoyu c'est les 2 personnages les plus complexes du jeu. Lay est vraiment très très compliqué en terme de plan de jeu. Lay n'a absolument aucun coût dont vous pouvez abuser. C'est pas comme Shaoyu qui bien qu'elle soit très complexe, elle a des coûts que vous pouvez utiliser sans trop réfléchir. Par exemple son Running 3, vous pouvez facilement faire Running 3, vous pouvez pas facilement passer en Art of Phoenix, utiliser le Firecracker, son très bon lot, vous pouvez facilement utiliser Mistrust, elle a plein de coups qui touchent au sol. Elle a plein de coups extrêmement forts que vous pouvez utiliser comme ça et ce sera une bonne idée. Pour Lay c'est beaucoup plus complexe, à chaque fois que vous utilisez un coup, il faudra réfléchir à pourquoi et il a pas de plan de jeu prédéfini. Donc c'est un personnage qui est basé sur la créativité, énormément basé sur la créativité. De la même manière que Shaoyu mais en plus Lay n'a pas de coups complètement brutal qui va lui permettre de limiter sa prise de décision et qui va lui permettre d'utiliser des coups très forts. Il va tout le temps falloir qu'il réfléchisse à ce qu'il fait et il est aussi pas mal basé sur les mind games et sur les réactions vis-à-vis de ce que fait votre adversaire. Vous êtes obligé de réagir en conséquence à ce que fait votre adversaire. Donc c'est vraiment je pense un des persos les plus complexes du jeu pour le jouer. Il est pas complexe en terme d'exécution, c'est relativement facile, il y a quelques trucs un peu difficiles mais c'est assez rare et c'est pas l'important de son plan de jeu. Mais c'est vraiment la difficulté, c'est de savoir quoi faire avec le personnage. Donc il a tous les outils standards mais ils sont très très faibles. C'est à dire qu'il a un down forward one, ça c'est son down forward one mais il est particulièrement faible son down forward one. Parce qu'il a très peu de portée, à un back dash de distance il touche vraiment à peine et il suffit que l'adversaire se décale et il l'esquivera. Et le coup est à moins 4 et l'extension derrière est assez faible. Donc c'est vraiment un down forward one très faible mais ça reste un down forward one en 13 frames. Et derrière il a une extension comme ça avec le troisième hit qui n'est pas safe. Et les deux premiers hits font natural combo et le troisième hit permet de faire frame trap. Mais il est vraiment très faible son down forward one. Ensuite il a un hop kick qui est assez notoirement un des hop kicks les plus faibles du jeu parce qu'il a très très peu de portée. Donc c'est un hop kick classique, il sort en 15, il laisse à moins 13 mais historiquement ça a toujours été un hop kick relativement mauvais. Il a un down jab, il n'y a pas de soucis. Il a un down forward 2 qui est assez bon pour le coup. Son down forward 2 est relativement correct parce qu'il va un peu vers l'avant. Alors ce n'est pas non plus extraordinaire. Et son counter hit force est extrêmement dur de faire combo derrière. Il y a plein d'angles auxquels vous ne pouvez pas faire combo, c'est très 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 dur de faire combo derrière. Son counter hit force j'en parlerai. Il y a deux options principales mais j'en parlerai plus quand on abordera le coup. Donc ce n'est vraiment pas un perso qui est censé se jouer sur les fondamentaux de manière classique. Il va se jouer de manière beaucoup plus complexe. Et donc ce qui est par contre très fun avec Lay, c'est qu'il a vraiment un contrôle total sur ce qu'il fait. Il peut se mettre au sol dans absolument toutes les positions. Donc il peut avoir les pieds devant, tête devant, tête vers le haut, tête vers le bas. Il fait absolument ce qu'il veut pour se mettre au sol par exemple. Il peut aussi passer back turn et c'est un des seuls personnages du jeu qui peut se déplacer en étant back turn comme vous le voyez. Il peut carrément avancer vers vous en étant back turn. Et il a aussi énormément de stances. Donc vous avez le serpent, vous avez le dragon, vous avez vraiment tout un tas de stances basées sur le kung fu. Vous avez la panthère, vous avez la grue, le crane, vous avez le tigre, vous avez le phénix et vous avez la stance de l'homme ivre. Donc il a vraiment énormément de stances et ça le rend très fun à jouer. Et je parlerai dans la suite de la vidéo comment utiliser chacune de ces stances. Sachant qu'il n'est pas non plus super basé sur ces stances. Ces stances c'est plus un élément du jeu auquel vous accédiez de manière temporaire. Vous appliquez un mix up avec la stance et ensuite vous sortez de la stance. Ce n'est pas un personnage qui comme Steve ou comme Miguel par exemple va alterner très régulièrement stance pas stance pas stance. Ou comme Jean par exemple comme vous l'avez vu dans la vidéo avec Fireblade. Ce n'est pas un personnage qui est destiné à faire des transitions tout le temps. C'est plus des stances que vous allez l'utiliser temporairement. Vous allez appliquer un mix up par exemple vous allez faire un low, vous allez faire un mid et ensuite vous passez à autre chose. Mais c'est quand même très intéressant, il a beaucoup de manières d'y accéder et il y a des choses très cool à faire avec. Pour cette présentation globale du personnage ce qu'il faut retenir c'est que ce n'est pas un personnage basé sur les fondamentaux. Alors il a tout ce qu'il faut pour jouer les fondamentaux mais c'est en dessous de la moyenne. Donc il a une 1-2, d'ailleurs il n'a strictement aucune extension, il a vraiment juste une 1-2 et il ne peut rien faire d'autre, c'est juste 1-2 comme ça. Il a un down forward 1 vraiment assez faiblard, un counter hit fort vraiment très dur à exploiter, un hop kick assez mauvais. Donc voilà, ce n'est pas un personnage qui va être basé sur les fondamentaux, c'est un point important. Il va beaucoup de plus basé sur la créativité, sur l'utilisation de ces stances et sur des mix up. Donc ça va être vraiment un personnage super intéressant à explorer. Mais clairement ça vous demandera beaucoup de temps avant d'être vraiment familier avec le perso et de pouvoir gagner des matchs etc. Mais le perso est très très cool. On va passer à ses punitions. Alors en punition d'E-Frame, il a 1-2, donc ça tout à fait classique, 19 dégâts, c'est vraiment hyper générique. Et il a plus intéressant, il a 2-1. Donc 2-1 ça fait plus de dégâts et ça vous permet de passer en Drunken Master si vous appuyez sur avant. Alors quand vous passez en Drunken Master, vous avez la garde. Donc si je reste appuyé sur arrière et que mon adversaire me frappe là, je pourrais garder. Donc je vais enregistrer Lay qui me fait un coup, par exemple, comme ceci. Et si je passe en Drunken Stance, alors il y a un punch pari mais ça on en parlera plus tard. Mais je peux garder, vous avez vu là j'ai gardé alors que j'étais en Stance. Donc vous pouvez passer en Stance Drunken Master et il y a pas mal de coups relativement intéressants dans la Stance. Donc il ne faudra pas hésiter à utiliser cette Stance. Et elle a un petit mix-up high-low. Donc ça peut être particulièrement intéressant de punir en D-Frame avec 2-1 plutôt que 1-2. Mais 1-2 est aussi très intéressant parce que ça vous donne plus de frame advantage. Ensuite, en punition 11-Frame, il n'y a rien d'intéressant. On notera que son standing fort sort en 11 mais il est extrêmement complexe de faire combo derrière en counter-it. Donc ce n'est pas très important. En punition 12-Frame, il y a quelque chose d'extrêmement compliqué à faire. C'est son forward-neutre-to-one. 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 Avant-neutre-to-one. Ça punit en 12-Frame mais c'est un double just-frame. Donc c'est très très dur à faire. Donc je vais vous le montrer là. Là j'ai enregistré Lake qui a fait un hop-kick. Et je vais essayer de punir avec ça. Il faut qu'il y ait marqué Punish. C'est vraiment très dur. Là j'ai réussi. Donc ça fait 38 dégâts. Ce qui est honnête pour une punition 12-Frame mais ça vous laisse en frame négatif. Mais c'est extrêmement difficile à faire. Là vous avez un double just-frame. Vous devez appuyer sur avant sur la première frame disponible. Et ensuite vous devez laisser neutre pendant une frame. Et ensuite appuyer sur 4. Donc c'est vraiment même limite un triple just-frame. C'est vraiment dur à faire. Mais ça vous donne la meilleure punition 12-Frame de Lay. Qui est ça. Sinon vous pouvez rester sur sa punition 2-1. Ça fera l'affaire. Ou sa 1-2. Mais il est un peu faible au niveau des punitions standing. En 13-Frame vous pouvez faire down forward 1-1. Comme ceci. Ça peut être pas mal. Et en 14-Frame vous avez une punition pas trop mauvaise. Puisque vous avez 1-2-1. Comme ça. Qui vous laisse backturn mais en frame positive. Et backturn Lay est vraiment très fort. Parce qu'il a accès notamment à ce coup. Qui est un excellent low. Et il a accès aussi à de bons mids. Quand il est backturn. Donc ça peut être pas mal. C'est vraiment pas une mauvaise punition 14-Frame. Il a de quoi faire quand il est backturn. Il est pas du tout sans défense. Il a plein de coups dédiés à la backturn. C'est une de ses stances backturn. Et en 15-Frame il peut launcher soit avec l'optique. Soit avec le down forward 2. On notera quand même brièvement le back 2. Qui sort en 15. Et qui dans certains cas peut vous servir à punir de loin. Si vous avez besoin de portée. Vous avez forward forward 3. Qui sort en 16. Mais c'est toujours dur. Parce qu'il faut faire un dash avant derrière. Donc c'est toujours difficile. Mais si vous avez un personnage très négatif. Et qui est loin de vous. Ce sera votre punition de choix. Donc il y a pas mal de coups quand même. Que vous pouvez punir comme ça. Mais c'est assez dur niveau exécution. Prenez bien note de ça. De manière classique. Pour les punitions comme ça en dash avant. C'est assez compliqué. Pour les punitions Wild Standing. C'est un peu mieux. Il a une punition en 10-Frame. Donc pas 11. Avec Wild Standing 3. Qui fait des dégâts au dessus de la moyenne. Par contre c'est punissable en garde ce coup. Donc faites attention. Ne faites pas ce coup en garde. Il est punissable. Mais c'est une punition en 10-Frame. Alors c'est pas super utile. Le fait que ce soit en 10-Frame. C'est comme une punition en 11-Frame. C'est comme un Wild Standing 4 classique. Mais voilà. Ca fait plus de dégâts. Sinon il a Wild Standing 4. Mais son Wild Standing 4 fait très peu de dégâts. Il a un peu plus de portée. C'est plus un poke son Wild Standing 4 qu'autre chose. Et pareil. En 12-Frame il avait down forward 4. Mais c'est pas intéressant en tant que punition. C'est plus un poke son down forward 4. Ensuite en 14 on a Wild Standing 2-1. Comme ceci. Qui est pas mal comme punition. Et sinon en 15 il a Wild Standing 3-4. Qui est un launcher. Qui vous permet de faire full combo. Donc c'est pas mal du tout. Voilà. Juste avant de terminer cette vidéo. Puisque là c'était juste les punitions. Je vais vous montrer deux petits BNB avec Lay. Juste comme ça. Pour que vous puissiez vous amuser. Et que vous appreniez ces combos. Donc le BNB classique de Lay. Avec down forward 2. C'est down forward 2. Avant 3-1. 1 plus 2-1. 4-1. Et running 3-4. Donc je vais vous montrer ça en entier. En m'éloignant un peu du mur. Et comme ça. Ca vous donnera un petit BNB pour démarrer. Ca fait de bons dégâts. C'est pas mal du tout. Et là vous avez Wild Splat. Et en Under. Alors vous avez plusieurs choix en Under. Je vais vous montrer un Under qui est pas mal. Et voilà. Donc vous voyez. Ca fait de bons dégâts. Et derrière vous pouvez passer en Stance. Pour appliquer un Mix Up. C'est une des manières les plus intéressantes de passer en Stance. Et sinon. Un très bon Wave Punish. Avec forward forward 3. Comme ça. Et je vais vous montrer le combo derrière. Si vous restez appuyé sur Arrière. Vous pouvez passer Back Turn. Et voilà. Ca fait de bons dégâts. Et derrière j'ai fait le même Under près du mur. Donc c'était deux petits BNB. Juste pour vous lancer dans Lay. Et ensuite dans la suite de la vidéo. On va dérouler la Move List de Lay. Et je parlerai en détail de tous ces coups. Tcho. 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 Tcho.